Salut tout le monde, c'est Simon. Ben oui, c'est ma face. Salut. Pour ceux qui ne m'ont jamais vu en vrai, c'est à ça que je ressemble. C'est la voix derrière les capsules Entomo, c'est la voix derrière les petits textes sur les insectes que vous entendez à chaque semaine. Donc je suis ici aujourd'hui dans ma chambre pour vous présenter mes élevages. Ça va être un suivi d'élevage que je vais faire une fois tous les 3 ou 4 mois. Parce que si je le faisais une fois par semaine ou une fois par mois, il n'y aurait pas assez de changements pour justifier un nouveau suivi fréquent. Donc on va commencer, je vais commencer par vous montrer une vue d'ensemble. Alors si je tourne vers ici, il y en a partout. Vous allez voir, il y en a vraiment partout. Il y en a ici, il y en a même là-bas. Je vais faire le tour de tout ça tout à l'heure. Et il y a ce magnifique meuble ici qui est plein à craquer. Et il y a du monde ici aussi, même en dessous. Donc on va commencer tout ça un par un. Je vais vous présenter tout ce monde-là, comment ça vit, quel c'est quoi leur petit nom si c'est le cas. Et puis bon visionnement, j'espère que vous allez apprécier ce suivi d'élevage Entomo. Donc si je commence ici, je suis assis à mon bureau, j'ai les mentes religieuses. Juste ici on a une petite menthe africaine qui n'a pas encore de nom puisque je ne sais pas encore le sexe. Elle est assez jeune, elle est assez vorace aussi, elle mange beaucoup d'insectes et elle est gentille. Je vais déposer la caméra 30 secondes. Je vais vous la montrer plus en profondeur. Et voilà, n'est-elle pas jolie? Dis bonjour à la caméra. Tu regardes-tu la caméra? Non, tu regardes la tête, t'es gêné, hein? Bon. Vous pouvez voir ici qu'elle est verte. J'espère vraiment qu'elle va rester verte cette fois parce que j'en avais eu l'année dernière qui n'était pas restée verte. J'en avais eu une femelle qui était verte tout au long de sa croissance jusqu'à l'âge adulte et est devenue beige. J'espère donc que celle-là ne suivra pas son exemple. Tu peux retourner à l'envers. Et on va aller voir ton voisin. Ton voisin qui est en fin de vie. C'est Edward. Vous pouvez voir ici l'étiquette. Edward Scissorhands. Basé sur le film du même nom. C'est une menthe fleur. Donc, la caméra ne fait pas de focus ben et ben. En tout cas, on va y arriver avec. C'est une menthe fleur qui est en fin de vie, comme je le disais, parce qu'elle est très très vieille. Je l'ai eu bébé au début de l'automne. Elle a passé tout l'hiver avec moi. Et maintenant, on est rendu au printemps. Ce qui veut dire que son cycle de vie achève sa vie maximum 9 ou 10 mois. Une menthe religieuse, c'est très rare que ça dépasse ça. Ça peut vivre maximum un an. Mais c'est vraiment dans les cas extrêmes, les plus grosses menthe religieuses, que ça arrive. Donc, elle est toute petite. Et ce jeune garçon, ou plutôt ce vieux garçon, n'aura pas de compagne, malheureusement. Ou heureusement pour lui, car il ne se fera pas manger. Vous pouvez regarder ici les belles couleurs. Les beaux dessins sur ses ailes, d'ailleurs. Il y a des beaux dessins. On dirait des petits cercles. Très mignons. Lui, je ne le sortirai pas, parce que depuis qu'il a eu son 9e mois, il commence à avoir envie de voler. Il n'a jamais volé de sa sainte vie. Puis là, il a envie de décoller à toute allure. À côté... Bon. Il y a quelques semaines, j'avais posté une vidéo d'une oeutech qui a éclos de menthe religieuse. C'est de la menthe chinoise, Tenodera sinensis. Et malheureusement, sur les quelques centaines de bébés que j'ai eus, j'en ai juste quelques dizaines qui ont survécu. Donc, je les ai séparés dans des pots, comme ça. Je les ai mis en groupe de 3 ou 4 maximum. Pourquoi? Parce que c'est des menthes qui ont tendance à se cannibaliser. C'est-à-dire à se manger l'une l'autre quand il manque de nourriture. Ce qui veut dire que ça arrive souvent. Comme vous pouvez le voir, il y en a qui ont malheureusement péri. Il reste juste des petits morceaux par terre. Mais il y en a des petites ici qui sont encore bien en forme. J'espère que ça va bien aller pour elles. Tiens, j'en ai une ici. Fais ton focus, maudite caméra. En tout cas, elles sont très 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 petites. J'ai hâte qu'elles grandissent un peu. J'ai moins de difficultés à les nourrir parce que comme c'est là, c'est des petits petits grillons et des petites petites mouches. C'est pas facile à capturer et c'est encore moins facile de leur donner sans que ça se sauve partout dans la maison. C'est pas évident. Donc voilà, huit pots de menthe chinoise. Techniquement, il devrait m'en rester au moins une par pot à la fin. J'espère que je vais en avoir plus que ça, mais dans le pire des cas, j'imagine qu'il va en avoir une par pot. C'est tout pour les menthes religieuses. On passe à la prochaine étape. On va commencer par ce qui est caché en dessous du bureau parce que c'est plus tannin à sortir un petit peu. Donc, j'ai ici deux belles boîtes qui contiennent deux beaux spécimens. Dans la petite boîte bleue ici, j'ai une migale des Philippines. Donc, une migale tangerine qu'on appelle. Vous allez voir pourquoi on l'appelle tangerine. C'est parce qu'elle est orange. Oh, elle a tissé un peu de toile. Je vais faire attention pour pas tout déchirer. Voilà. Donc, une magnifique migale. Un peu nerveuse, mais comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert la boîte et elle a même pas tenté la fuite. Donc, elle est assez calme depuis quelques jours depuis que je l'ai installé là-dedans en fait. J'espère que tout va bien aller pour elle. Elle va manger ses premiers repas bientôt. Et à côté, dans le grain en bac de plastique, je vais essayer de pas me faire mordre le doigt. Mais non, je plaisante. C'est jamais arrivé. C'est mon centipède. Voilà. Donc, mon gros centipède à l'anneau bleu. Désolé pour les angles de caméra qui bougent. On se croirait dans un film d'action. Il a peut-être en dessous encore ici. Ah, voilà. Il s'est enterré, le petit coquin. Je sais pas si vous voyez sa tête qui est dans le trou. Juste là. On lui a une petite lampe. Voilà. Donc, vous pouvez voir sa binette ici. Je sais pas s'il va vouloir sortir sinon c'est pas plus grave que ça. Allez, sors petit. Un petit 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 coquin. … Quand même. Allez. Montre toi pour la caméra. Et voilà. Donc, je l'ai juste énervé un peu, je l'ai sorti de la terre, pas de panique, il ne peut pas sortir de son bac. Voilà. Assez nerveux quand même, comme bestiole, ça. Il déteste par-dessus tout, se faire souffler dessus. Je vais le laisser tranquille avant qu'il capote sa vie. Vraiment beau. Cache-toi en dessous de son morceau de bois. Dans son beau bac de plastique, j'ai ici Krampus. On peut voir son nom avec le petit dessin que j'ai fait à côté. C'est l'Uropige. Donc, je vais vous le montrer de proche. J'ouvre le bac. Ça a l'air bien épeurant comme ça, là. Mais c'est un petit tagno, cette bête-là. Le pire qu'il peut faire, c'est pitcher une substance qui sent le vinaigre, comme je l'ai dit dans le vidéo dans lequel je l'ai présenté. Il est à Suisse Mat. Il capote un peu quand on veut le prendre, mais après ça, il est gentil. Et voilà. Donc, vous pouvez le voir comme il faut ici, là. Assez curieux comme bête. Un beau mélange entre l'araignée et le scorpion. Vraiment particulier. Lui, il vit bien. Il fait sa petite vie. Il mange très, très bien. Un beau gros verre de farine ou un beau gros criquet par semaine. Puis, il est heureux comme un roi. Il vit comme un pacha dans sa petite cabane. Tiens, tu peux aller te cacher. Je sais que t'as peur de moi. Ça se peut pas comment que t'as peur de moi. Vas-y. Va dans les ténèbres. Donc, je vais le laisser tranquille. Mais, en général, il est assez sociable. C'est juste parce que là, il y a la grosse lumière. Puis, il capote. Il n'y a pas la lumière. Tu vas te promener un peu pas de trouble. Ça va te donner le temps de transitionner vers l'autre. Ici, deux petites boîtes. Un peu plus petites que les bacs de plastique. Là-dedans, j'ai une migale. Neo Holotel Insei Gold. Ou Neo Holotel. Je sais pas comment le dire. C'est un nom que j'entends pas souvent. C'est une migale qui est pas connue. Mais qui est très, très jolie. Elle tisse beaucoup. Comme vous pouvez le voir. Je sais pas si je vais réussir à la... Ah, ben, juste là. D'habitude, elle est tout le temps cachée. Puis, je la vois jamais. Mais, il faut dire qu'elle a mué hier. Donc, c'est un peu normal que je la voie se promener. Elle a mué. Ce qui ajoute une autre mue aux 5-6 que j'ai eues hier. C'était vraiment une belle journée pour les migales hier. C'était vraiment le fun. Pas juste des petits bébés en plus. Des grosses comme celle-là. Puis, comme la skeleton leg que vous allez voir plus tard. Donc, celle-là, elle est très, très jolie. Très, très jolie. Je sais que d'habitude, elle est plus dorée ou verte. Mais cette forme-là, rousse avec des petits reflets, est très, très, très jolie. On la voit pas bien parce qu'elle se cache la face assez gênée. Je vais arrêter de la chaler. Puis, ici, à côté, dans un petit bac bleu, j'ai un scorpion. Un but-idée. Donc, un scorpion plus venimeux que la moyenne, mais pas plus dangereux qu'un scorpion. Encore, je dirais, ils sont assez craintifs de nature, ceux-là. C'est un Babicurus Gigas. Salut! Donc, il a cruisé un petit peu hier, c'est bien. Je voulais qu'il s'habitue à son nouvel environnement. Puis, il l'a fait. Donc, très belle couleur pour ce scorpion-là. Vraiment du bleu violacé avec du doré, puis un peu de brun. C'est vraiment génial comme bestiole. Il a dû manger hier parce que le grillon que j'ai mis a disparu. Donc, ici, à côté de mon lit, parce que oui, il y en a même à côté de mon lit, on a General Grievous. Ça, c'est un scorpion qui commence à être une petite vedette parce que c'est ma grosse femelle bien docile, puis elle, elle se laisse prendre, elle se laisse manipuler, je la mène avec moi dans les écoles. Elle est beaucoup plus relaxe que mes deux scorpions-empereurs qui ne se laissent pas toucher, pas en tout. Donc, ce qui est plutôt drôle, parce que c'est supposé être les espèces comme ça de scorpions asiatiques qui sont plus agressives et plus nerveuses que les empereurs. Eh bien, j'ai l'exception à la lag, il faut croire. Là, elle a peur parce qu'elle part sur le reculon. On va la mettre sur sa bûche. Tiens. Et voilà. Une belle grande bûche pour se cacher dedans. Un bol d'eau. Eh bien. Puis à côté, dans mon petit post hier, vous l'avez peut-être vu. En fait, hier, lundi, parce que je ne sais pas si je vais poster cette vidéo demain, mais on verra bien. C'est Queen Gormar. C'est moi. Ma tarantule, pardon, ma migale Goliath. Vous vous rappelez, migale et tarantule. Bon. Bref. Comment pluguer ses capsules? Elle a mué. Donc, elle est rendue un peu plus grosse qu'elle ne l'était. Elle a quasiment doublé de grosseur, même. Vous pouvez la voir ici. Elle a un bon deux pouces. Un pouce et demi, certain. Et puis, elle est supposée en atteindre dix. Même peut-être douze. J'ai hâte de voir. Mais ça va prendre quelques années. Et voilà. Pour ce petit coin-ci. Si je monte ici, ben là, ça, c'est pas un invertébré. C'est mon lézard. C'est Slendy. Un petit lézard à longue queue. Je vais zoomer un petit peu. Lui, il se fait griller à coin au soleil. Et ben, soleil artificiel, mais soleil tout de même. Puis à côté, ben, il y a des petits colocs. Donc, les petits colocs, ça, c'est tout. Les petits migalons. De retour sur mon bureau. Donc, pour les migalons, ça se passe très, 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 très bien. Mais je n'ai eu aucune perte jusqu'à maintenant. Aucun décès. Juste une évasion. Un petit coup de loc, en fait, que je la retrouve. Parce que sinon, elle serait probablement morte. Et je tenterais de nourrir un pot vide. C'est arrivé il y a une semaine. Je reçois des amis à la maison. Puis on regarde des films. On fait des affaires. On a du fun. Puis tout à coup, mon ami, il dit, aïe, il y a de quoi par terre. Ça ressemble à une araignée. C'est... Cette petite coquine-là, ici, là, qui s'était évadée. Elle a creusé, là. Elle s'est cachée dans son petit trou, là. C'est une Nandou Chromatus. Une magnifique migale qui va devenir rouge, noire et blanche. J'ai bien hâte de voir. Il y en a une deuxième, ici, j'en ai deux. Deux pareilles. Qui ne grandissent pas de la même manière. Donc, j'ignore si c'est mâle ou femelle, ou juste parce qu'il y en a une plus jeune que l'autre. Ah tiens, elle est ici, celle-là. Elle est ici. Je ne sais pas pourquoi la caméra refuse de faire un focus. Ça me gosse. En tout cas, on va y aller avec ça, pareil. Donc, les deux Nandou Chromatus sont ici. Ici, j'ai les Brachypelmas. Donc, Brachypelmas albiceps. Une fois. Et deux fois. Donc, des migalons très jolis. Qui grandissent bien. Qui mangent très bien aussi. Celle-là doit être aveuille de muet. Avoir la grosseur de son abdomen. Donc, ça grandit bien. Elle vient tout juste de muet cette semaine. Elle fait partie de mes mûes de la semaine dernière et même d'hier. Ça n'est rien grosse pas mal, celle-là. Hein? Là, je vois que t'as mangé ton grillon toi aussi. Super. Parce que les grillons que je mets dans les plats disparaissent. Brachypelmas smithy. Pour ceux qui ont vu ma capsule sur les migales où est-ce qu'il y avait une migale avec des genoux oranges sur une peau noire avec du poil noir qui est très populaire au cinéma. Ben, c'est des bébés. C'est des tout petits bébés de cette migale-là. Elle est cachée. Je ne la dérangerai pas. Mais elle, elle est sortie. Là, elle va courir partout. Oh, tu cours! Voilà. Donc, c'est sûr qu'à cet âge-là, les migalons se ressemblent tous. C'est pour ça que c'est difficile de savoir si c'est une une qui s'évade. Comment? Quelle sorte que c'est? Mais bon. Des fois, c'est plus facile que d'autres. Comme elle, elle commence à avoir ses petits genoux, là. On voit les petites taches plus pâles sur ses pattes. Elle n'a pas encore sa coloration d'adulte, mais ça s'en vient. Direct dans deux ou trois mûres, à peu près. Ça devrait avoir changé. On switch. D'autres brachypelmas. Brachypelmas. Vagance. Elle est allée se terrer dans son terrier. Elle a eu peur de moi. Elle ne peut pas vraiment la voir. On passe au suivant. Elle non plus, vous ne la verrez pas. C'est la Pterinoculus murinus. C'est une migale orange. La Orange Baboon. La OBT, pour ceux qui connaissent un peu plus les termes. Donc, c'est une migale très, très jolie, mais qui passe la majeure partie de sa vie dans son terrier plein de toiles. Donc, on la voit presque jamais. ce qui est un peu triste. Mais bon, on vit avec. On n'a pas le choix. Les petites ici. Finalement, j'avais dit qu'ils commenceraient le bal, mais ils sont rendus pas mal au milieu. l'Asiodora Parahibana. Comme je le disais tantôt, ça, c'est des migales qui vont devenir énormes au fil des ans. J'en ai une autre. Tiens. La même sorte, mais 4 ou 5 mues de différence. Donc, celle-là est rendue pas mal grosse. Donnez-moi 30 secondes, je vous le pose. Et voilà. Donc, celle-là est rendue pas mal grosse. Elle fait à peu près la taille d'une phalange, comme vous pouvez voir. si je mets mon index à côté, assez grosse. Plus grosse qu'une petite araignée qu'on trouve dans notre salle de bain. Puis à côté ici, elle, elle est grosse comme une araignée de salle de bain. Elle a une nuit de plus qu'un bébé naissant. Et vous voyez la taille. C'est très, très, très petit. Tellement petit qu'on aurait peur de l'écraser juste à ouvrir le pot. Mais bon, c'est des gros mangeurs. Bon appétit. Très bon appétit, très bonne résistance aussi au changement de température parce que cet hiver, il faisait chaud, froid, chaud, froid dans ma chambre. J'essayais tant que mal de réguler la température, mais des fois, ça dropait en bas de 70. Puis, ils ont survécu sans problème. No stress at all. On va les pousser là-bas. Pour continuer dans les lasers, je vais prendre le bon pot. Ici, je vais déposer la caméra 30 secondes. Pop. Donc ici, on a l'Aziodora Difficilis, une cousine de celle que je viens de vous montrer. Elle est ici sur le côté. On la voit vraiment pas bien parce que le plastique de ce pot-là est plus épais. Mais, la voilà dans toute sa splendeur. Elle a à peine un quart de pouce de gros. puis à côté, elle a une grande sœur ou un grand frère pas mal plus gros qui a encore une fois deux, trois, sinon quatre mûres d'avance. On va de là un peu. Bien, voilà. On va voir que c'est assez drôle. Elle aussi doit être à veuille de muet parce qu'elle refuse la nourriture depuis deux, trois jours. Un petit peu d'eau vide, il va falloir j'en plier ça tout à l'heure. J'en ai une troisième Lazio. Je suis rendu à trois à l'Azodora Difficilis parce que des fois quand tu commandes et te donnes des petits cadeaux t'y prends parce que c'est le fun d'avoir des petits cadeaux dans la vie. Donc, elle, elle est encore plus grosse qu'elle que je viens de vous montrer. C'est vraiment mon bébé le plus gourmand de la gang qui mange des verres de farine. Elle, elle est seule. Voyons, maudit pauvre. Voilà. Elle a commencé à être de bonne taille. Ça commence à être du migalon, ça, là. Vous voyez? Elle, elle a peut-être le quart de sa croissance de fête parce qu'elle est aussi supposée avoir 8 ou 9 pouces une fois adulte. Lazio, Lazio et Lazio. Tiens, les Lazio d'Auras sont tous ensemble. Préquipelment, encore, Préquipelment, Albopilosum, la mygale frisée du Honduras. Celle-là, elle est cachée dans son terrier. Elle est ici. Super. Donc, on ne la voit pas très bien. Encore une fois, à cause du plastique un peu épais du pot de pelule, mais elle est là. Elle, elle creuse pas mal. Elle fait quasiment le tour avec son tunnel. Vous pouvez voir ici, elle fait quasiment un tour complet. Mais bon, elle est très bien raide. Elle aime ça. On continue ici avec une petite mygale naine, une Ciriocosmus. Donc, une petite mygale qui ne va rester pas plus grosse qu'un pouce et demi, deux pouces, c'est-à-dire bien. Donc, c'est l'espèce Ciriocosmus Perez-Milesi. Oui, c'est bien ça. Elle en a plusieurs, mais c'est la première que j'ai réussi à avoir. J'espère qu'elle va bien grandir jusqu'à date. Oui, elle a mué une fois dès que je l'ai reçue la dernière journée. La première journée, c'est-à-dire, whoops, et ensuite, elle a fait son tunnel. Donc, on va lui souhaiter une belle croissance. T'indoué. À côté, Afonopellamassimani, c'est une espèce qui est assez rare en état de mygalon. On voit souvent des adultes dans les animaleries à prix très fort. C'est normal, c'est une mygale qui est très jolie en plus d'être un peu plus rare que sa cousine Afonopellamassimani, la mygale du Texas. Elle, elle est très jolie. Je vais essayer de la faire sortir un peu. Voilà. Elle est ici. Elle a le bedon jaune. Je ne peux pas la tourner de bord pour vous le montrer, mais on le voit un petit peu ici. Donc, ça a envie d'être plus clair, jaune, crème un peu. C'est vraiment joli. Elle est supposée de venir bleuter avec les genoux blancs. On va voir ce que ça va donner avec le temps. Ici, Ptignopellamassimai, une mygale de montagne qui vit dans les hauteurs en Asie, à 1000 pieds d'altitude et plus. Elle est ici. Elle commence à avoir du bleu et du rouge. C'est le fun. J'aime ça parce que la mygale adulte est vraiment jolie. vous irez voir sur Google ou à peine. À côté, je n'ouvrirai pas le pot parce qu'elle a tendance à courir très vite. Donc, Formictopus cancides qui est très, très grosse. Donc, environ 7 pouces, je crois. Et qui est normalement brune, foncée. Là, en ce moment, elle est noire parce qu'elle est encore très jeune, mais elle va supposément donner quelque chose de gros et de velu. Comme tout ce qu'il y a ici, d'ailleurs. Ici, une petite arboricole, ma première arboricole. Avicularia, Avicularia. Elle non plus, je n'ouvre pas le pot parce qu'elle va grimper partout si je fais ça. Elle est rose avec les pieds bleus, mais les couleurs vont s'inverser au fil de sa croissance. Donc, elle va devenir bleu, finalement, bleu, foncé presque gris avec les pieds roses, ce qui va être ultra mignon. Elle a une feuille pour grimper dessus, beaucoup d'humidité et je vois qu'elle n'a pas mangé un grillon. Elle a mangé le deuxième, par contre. Euh, non, deuxième est là. Elle n'a pas mangé, tiens, tiens. On va voir si elle mange au courant de la journée, sinon ça veut dire que peut-être elle va muer bientôt. Ici, Acanthus curia geniculata, l'igale très jolie, très grosse aussi, un bon 8 pouces et qui va être foncé, brun foncé presque avec des petits poils roux et les genoux blancs. Très, très jolie. Elle aussi a court pas mal, donc je n'ouvre pas trop le pot souvent jusqu'à quand je la nourris. C'est suffisant. Je n'aurai pas ça qu'elle se sauve dans la maison. C'est Kramostola pulcra. En ce moment, elle a l'air de rien, elle a l'air bien cheap avec son poil rose puis son poil noir, mais elle va devenir toute noire, noire presque velours, elle a l'air soyeuse, le poil a l'air lustré, c'est vraiment joli. C'est la cousine de Rosie. Rosie, vous la connaissez, j'imagine, de Kramostola portérie. Je vais vous la montrer tout à l'heure, Rosie, pour ceux qui ne l'ont jamais vue. Ici, elle non plus, elle ne sort pas souvent de son trou. C'est une Ischino Collinée, bleue ou dominicaine. Elle est supposée devenir bleue, elle aussi, une migale de république, républica dominicada. Et c'est elle que j'ai rescapée il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis une migale en soins intensifs dans un petit pot avec un essuie-tout humide. C'était elle. Elle mange bien, elle grandit bien. donc elle fait une belle guérison. On lui souhaite de ne pas recommencer ça. Réquipement de la Gans, vous l'avez vu tout à l'heure. Et voilà, ça termine l'étage des migalons. On va continuer avec les autres terrariums à cette heure. Donc, dans l'autre coin de ma chambre, au lieu de les transporter à mon bureau, j'ai décidé de les présenter ici. On a, j'ai verré le terrarium de bord, mais on a les deux scorpions empereurs. Donc, le mâle qui est ici au fond et la femelle sur le côté. Donc, la femelle, je ne sais pas encore si elle est enceinte ou non. Elle a l'abdomen plutôt dilaté depuis quelques jours, mais je ne sais pas si c'est à cause de la nourriture ou si c'est parce qu'il y a des petits bébés qui poussent dans son bédon. Ça reste à voir. J'espère avoir des petits bébés. Ça serait vraiment le fun. Puis lui, c'est mon mastodonte. C'est mon gros mâle. Vous voyez le bout de ses pinces ici. Il est super nerveux, super gêné. Ben oui, t'aimes pas la lumière, je le sais. En tout cas. Donc, vous les voyez ici, ils vivent bien. Normalement, c'est ça, le terrarium est viré de bord. Il y a une plante, il y a une petite bûche creuse dans laquelle ils peuvent se cacher, un grand bol d'eau pour se baigner. Bref, ils sont bien placés, bien organisés. Puis à côté, ben, on a Ziggy Stardust. C'est qui Ziggy Stardust? Certains la connaissent déjà. C'est mon araignée David Bowie. Elle est ici. Je vais essayer de la sortir, voir, pour faire très attention parce que c'est une espèce arboricole qui adore se promener à très grande vitesse. Donc, si on a le malheur d'y toucher ou d'y faire peur, c'est terminé. Elle va se sauver et on ne veut pas qu'elle court partout dans la maison. Voilà. Donc, elle est ici, la belle Hétéropoda. J'ignore encore le sexe. J'espère que ça va être une femelle pour qu'elle vive un peu plus longtemps que le mâle, finalement. parce que c'est un peu comme les mygales. Le mâle vit un petit peu moins longtemps que les femelles. Ici, en bas, je suis rendu assis à terre pour vous montrer le meuble. Il est beau meuble. Commencez par ici. Ici, j'ai Eucratocellus Pachypus. C'est une très belle mygale avec les pattes très velues. C'est pas mignon. Et voilà. Donc, elle a des belles grandes pattes en arrière, toutes poilues qui sont beaucoup plus grosses que les autres. Ça lui donne l'impression d'avoir des grosses cuisses. Des jambes fortes. C'est pourquoi je l'ai appelée Chun-Li en l'honneur du personnage de Street Fighter pour ceux qui connaissent. Elle s'est fait un petit tunnel il y a quelques jours à peine. Avant, elle était toujours dans ce coin-là. Vous pouvez voir la toile qui est par terre. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'elle prépare sa mue ou juste parce qu'elle est enfin confortable dans son terrarium. Ça a pris du temps. Mais, elle mange bien donc je ne m'inquiète pas. Ici, à côté, Gramostola puis le Krippes. Je ne sais pas où elle est. Elle se cache ou est-ce qu'elle est au plafond. Elle est sur le côté ici. Tiens. Donc, ça, c'est ma petite coquine. C'est elle qui n'arrête pas de faire flipper sa table. Flip the table. C'est elle qui le fait. Elle tourne son verre d'eau, son plodeau de bord, elle l'enterre, elle le recouvre de toile. Bref, on dirait qu'elle ne l'aime pas. J'ai envie d'y changer pour autre chose mais je ne trouve rien d'autre pour l'instant. Elle est un petit peu poignée avec ça la grande. Mais bon, sinon, elle est super fine. Elle a juste tendance à trouver que tout ce qui rentre dans son terrarium c'est de la bouffe. Fait que quand je remplis son plodeau, elle essaye de manger l'eau. Quand j'essaye de la prendre dans mes mains, elle veut me croquer les doigts. Fait que je la laisse tranquille puis quand elle va être plus vieille, je réessayerai de la toucher plus souvent. ici, à côté, c'est Chewbacar. Mon scorpion de roche, lui aussi, il est gêné mais je peux le déranger, c'est pas grave. Donnez-moi 30 secondes. En fait, 5 secondes, pas 30. Le terrarium est pesant à cause des roches. Il est bien sorti. Bonjour. Et voilà. Donc, c'est un adogénèse troglodytaise. Remarquez la queue qui est super mince, on dirait que ça a été rajouté, que c'est même pas sa queue à lui. Là, j'y toucherai pas parce que sinon, il m'aimera pas mais en général, il était assez gentil. Il a son petit terrarium. Il est toujours en dessous de ses roches. Fait que quand j'ai vu qu'il était toujours en dessous, je me suis dit à quoi ça sert d'y faire un terrarium plus grand? Il ne se promette pas dans les mains. Fait que j'ai rapetissé son terrarium, j'ai mis un plat d'eau, des roches puis là, ben, il a son petit coin cacan. On va mettre la roche tout doucement. Il a même pas bronché. Une petite affaire. Il est tellement plat que même si tu lui mets la roche dessus, ça ne change rien pour lui. Dépôt de caméra. Transition. Et voilà. Un peu plus haut. Un peu plus loin. Non, je ne chanterai pas la toune, ça ne me tente pas. Donc, on a les amblépiges. Les amblépiges, quelle fascinante créature. Donc ici, j'en ai un tout petit, vraiment pas gros. C'est un Paraphrénus cubensis. Donc, une petite amblépige de Cuba. Il est allé se cacher ici. Voilà. Je ne pense pas que ce soit un adulte. Je pense plutôt que c'est un subadulte parce que ce n'est pas une espèce qui devient très grande. Il va peut-être muer une ou deux fois avant d'être adulte. Je ne sais pas encore le sexe. Je sais juste qu'il mange bien. Il adore l'humidité. Son petit pot est hermétique et toujours humide. Mais sinon, ça va plutôt bien de son côté. Et voilà. Ensuite, si vous suivez ma page Facebook depuis le mois de décembre, vous savez que j'ai une femelle amblépige qui a accouché. damon diadema. Les bébés sont en pleine forme. Ils sont ici. Il ne m'en reste que cinq. J'en ai échangé, vendu. Il y en a qui sont morts aussi en cours de route. J'avais 18 bébés en pleine santé. Il n'en reste que cinq. J'en ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai perdu presque la moitié en mort, en décès. et le reste, ça a été des échanges et des ventes. Ceux-là, par exemple, je les garde pour moi. Parce que c'est des petites bêtes super fascinantes. Si jamais j'en repère en cours de route, au moins, il va m'en rester quatre autres. Ça, c'est des petits bébés. Encore une fois, je ne me suis pas cassé à la tête. Pour ceux qui veulent des terrariums rapides pour économiser, un pot de pinot. C'est un pot de cachou, en fait, ou d'arachide que j'ai récupéré après qu'il ait été vidé et de l'étoyer. Ça, c'est des pots de pilules, les bacs de plastique que vous avez vus tantôt. ça vient du Walmart. C'est plein de petits trucs comme ça qui permettent de sauver de l'argent. Parce que je ne veux pas un terrarium, ça coûte des sous. Mr. Grim et Mrs. Reaper. Mrs. Reaper, je ne la dérangerai pas parce qu'elle est plus peureuse et a plus tendance à vouloir mordre que mon Mr. Grim. Mr. Grim qui est bien relax, qui est toujours prêt à sortir. sauf quand je le touche, il capote sa vie puis il se sauve. Mais sinon, si je le dépose comme ça ici, voilà, il ne se sauvera pas. Donc ça, c'est le mâle. Éventuellement, je voudrais essayer de l'accoupler avec la femelle. La première fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché pas en tout. Il a sacré des claques. Ça ne voulait rien savoir de lui, pauvre petit. Alors que lui, il était bien partant. Mais que veux-tu? Il était encore trop, je pense, trop dans les vapes de son précédent accouchement. Donc, on va essayer de les accoupler plus tard. Peut-être l'automne prochain. On va voir. Sinon, lui, il vit très bien. Ça fait deux ans que je le l'ai maintenant. Deux ou trois ans. Puis, il a mué une seule fois seulement. C'était pour atteindre l'âge adulte. Là, il est mature et en bonne santé. Voilà. Là, je vous disais que j'avais fini avec les migalons, mais ce n'est pas vrai. Il m'en restait un. C'est juste qu'il est plus gros que les autres. Ça fait que je l'ai mis à part. c'est braquipellement verdési. Donc, une assez grosse migale ici. Rouge et noir. Ça va devenir cinq ou six pouces de taille adulte. Ça fait que elle est déjà bien partie. La croissance est déjà très bien partie. Elle a de l'autre à veuille de muer parce que son abdomen est énorme. J'ai beau arrêter de la nourrir, elle continue de rester comme ça. donc, je pense que la mue s'en vient. Voyez comme elle est belle. Moi, je sais, il y en a qui doivent frissonner en ce moment. Comment tu fais, Simon, pour avoir tout ça chez vous? Ben, c'est simple. J'aime ça. Il y en a qui auraient 50 chiens, 50 chats. Moi, j'ai 50 arachnides. C'est ça, la vie. C'est ma passion. Que voulez-vous? Si je monte d'un étage, je me lève. Voilà. Donc, les quatre d'en haut. Si je commence par en haut ici, ben, vous la connaissez aussi. C'est l'intrépide Mademoiselle Rosie qui m'accompagne dans mes petits voyages dans les écoles. Salut, Rosie. Tu dis du bonjour? Hein? Voilà. Donc, Rosie, qui a maintenant 11 ans et quelques poussières, bientôt 12. Elle va avoir ses 12 ans au mois de juillet. Donc, j'espère qu'elle va être encore avec moi pour un petit bout. Mais elle commence à être vieille, je le vois. elle ne mue plus, elle mange une fois par mois, même des fois par deux mois. Elle ne bouge pas beaucoup, elle reste souvent plantée là, dans son coin, ici, ou sinon, où vous la voyez présentement. Elle ne bouge pas fort. Ici à côté, ben, lui, je ne le sortirai pas non plus. C'est mon scorpion du désert, Adrurus Arisonansis, donc Boba Fett. Lui, il s'est creusé du tunnel dans le sable, il tripe bien raide. Ça fait le tour en dessous de son plodeau jusqu'à prendre en arrière de la branche ici. Donc, il sort là-dedans, il creuse. Tant que ça ne s'écroule pas sur lui, ça va. Moi, je laisse la carte blanche, il peut faire ce qu'il veut dans son terrarium. Il a renterré son cactus. Au début, il était tout déterré, là, il l'a renterré. Il fait ce qu'il veut. C'est un petit scorpion qui creuse, qui adore creuser. Ici en dessous, j'ai deux belles grosses migales adultes, dont elle qui vient de muer tout récemment. fait que je n'ouvrirai pas le pot. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Pas en tout. Je vais aller chercher une lampe de poche. Ne bougez pas. Donc, voilà, ici, c'est la skeleton leg, la Santa Muerte, comme je l'appelle. Donc, la migale squelette qui a mué hier. Donc, elle a grossi un petit peu. Je pense qu'elle était déjà adulte, mais elle a grossi encore un petit peu. C'est une femelle. Et puis, je la laisse faire, je la laisse se reposer. Je vais essayer de la nourrir vers la fin de la semaine. D'ici là, repose-toi bien petite. À côté, on a la Lady Blue Velvet. Ça, ça vaut la peine que je sorte le terrarium et que je le mette ici. Pour que vous voyez ces belles couleurs. C'est hallucinant. Salut, madame. Comment ça va? Donc, elle est bleue, verte et orange. Vous l'avez vu dans une petite vidéo que j'ai faite dans les dernières semaines quand je l'ai achetée à quelqu'un qui la vendait sur Internet. Et il y avait, entre autres, cette magnifique demoiselle qui, je pense, est sur le bord de muet aussi. Parce que si on regarde son abdomen, la petite tache qui n'a plus de poils en arrière était rose pâle quand je l'ai reçue. puis là, elle est devenue super foncée dans les derniers jours. Donc, ça expliquerait pourquoi elle n'a pas mangé depuis que je l'ai ici chez moi. J'espère qu'elle va bien muer car elle est peut-être enceinte. Ça reste à confirmer. Donc, pour ce meuble-là, ici, c'est terminé. Si on va voir là-bas, bien, vous l'avez vu au début de mon vidéo, vous vous demandez sûrement à quoi sert cette grande cage-là, ici. faite maison. Oui, elle est faite maison parce que je l'ai faite avec mon père. Eh bien, j'ai des cocons de papillons que j'ai ramassés cet hiver que je vais faire avec l'or dans les prochaines semaines vu que là, le printemps est officiellement commencé. Donc, je vais les mettre là-dedans et puis je vais les laisser faire. Ça va devenir une petite voyère. Si c'est des espèces que j'ai déjà, bien, je vais les relâcher dans la nature. Sinon, je risque fort bien de les conserver pour ma collection naturalisée. Puis en haut, bien, j'attends une autre oe-tech de menthe. Donc, elle a fini sa diapose. Je l'ai sortie du frigo le 21 avril dernier. Je la laisse faire. Puis quand l'éclosion aura lieu, on va voir combien de petites menthe j'ai. si ça ne fait pas la même chose que la dernière fois, je devrais réussir à en garder un peu plus. Voilà. Donc, ça termine mon premier suivi d'élevage d'entomo. Comme je vous l'ai dit, en général, tout va bien. J'ai des belles croissances, des belles mues. J'ai aucun problème, sérieusement, avec mes bestioles. Tout se déroule à merveille. J'en ai beaucoup. Je sais. Ah, j'en ai oublié. Attendez. J'ai oublié mes petits scorpions ici. Voilà. Il y en a un qui est toujours caché. Mon scorpion de caverne, Pardinus, Kavimanus, je ne le montrerai pas parce qu'il est toujours dans la terre et c'est plate pour montrer un pot de terre. Mais ceux-là, ils ne sont pas cachés. C'est des Babicurus Jacksoni, des petits bébés. Où sont-ils? Ah, ils sont là. Ils sont de la même couleur que la terre, mais on les voit un petit peu. Ils sont... Ils sont rouges, bruns, foncés. Ils ne veulent pas bouger. Mais bon, ils sont là, pareil. Ils sont très beaux. À faire attention, par exemple, leur venin est un petit peu plus puissant que la moyenne. Rien de dangereux, mais ça pourrait causer des maux de tête et on ne veut pas ça. Bon, là, j'ai vraiment terminé. Je remets le pot là. J'espère que vous avez apprécié mon premier suivi d'élevage. et je vous dis à la prochaine. Lui aussi, vous dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada